bonjour à vous tous donc pour un nouveau tuto donc aujourd'hui je vais changer la vitre de mon samsung g350 donc pour commencer donc je vais l'éteindre voilà on va l'éteindre tout de suite donc j'ai changé la vitre et puis le châssis car le châssis on voit bien qu'il est bien abîmé donc je vais le remplacer par un nouveau que voici voilà la nouvelle vitre tactile donc on va démonter donc l'arrière enlever la coque retirer la batterie vous retirez votre carte sim votre carte mémoire et ensuite vous dévissez toutes vos vis donc à l'aide d'un tournevis cruciforme donc en général il vous donne des pouvez avoir acheté le matériel avec les outils donc je suis dévissé donc les une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix vis et ensuite on va essayer de retirer le châssis donc là j'ai enlevé toutes les vis autour du niveau de la coque au niveau du châssis donc ici à l'aide d'un tout petit tournevis plat comme on peut voir ici il ya sur le côté il ya une petite encoche vous faites levier vous retirez cette petite partie plastifiée en plastique et juste derrière il ya une nappe de câble moi il ya une connexion donc à l'aide d'un petit truc en plastique vous faites levier voilà et maintenant pour retirer tout le châssis vous appuyez dessus et vous tirez tout doucement donc cette partie la partie basse va venir tout doucement par contre au niveau de la partie haute il faudra y aller tout doucement de façon et tout en appuyant au niveau de la carte sim façon à ce que la carte mère reste contre l'écran lcd quoi donc vous mettez votre doigt là et vous tirez vers le bas et ensuite vers le haut et après ça va se décoller c'est assez collé tout autour il ya du scotch donc après vous retrouvez de cette façon là vous faites levier tout doucement et vous dites vous venez à décoller tout doucement et tout l'ensemble va venir faites attention voilà donc là il n'y a pas de risque donc j'ai séparé donc mon bas la carte mère un processeur et je me retrouve avec cette partie là quand donc là maintenant je vais m'occuper du bas de la vitre donc ici donc il va falloir enlever cette partie métallique tout l'ensemble ici comme on peut voir on a sa rente sur deux petits sur deux petits rivets tac tac donc ça c'est la partie basse du téléphone donc ce qu'il faudra faire c'est aller sur la partie haute avec un médiateur vous insérez voilà donc comme on peut voir où le médiateur qui rentre voilà et vous allez sur le côté vous faites attention voilà à cette petite nappe à bien l'écarté bien sûr voilà ça se déclipse tout simplement voilà donc vous allez sur le côté vous lisez votre médiateur et vous faites voilà sur le côté ça se déclipse tout doucement voilà ensuite toujours en faisant attention à cette nappe vous allez le tirer ça va sortir dérivé voilà pas presque voilà vous partez du bas et vous vous faites glisser vers le haut en faisant attention à cette nappe de câble donc la partie là elle est enlevée donc il n'y a pas de souci donc ici donc on va retirer donc la nappe justement de comme on peut voir sur le la nouvelle vitre donc celle là elle est collée alors moi j'ai pris un couteau assez avec une lame assez fine je l'ai glissé dessous j'ai juste fait levier histoire de la décoller voilà comme ça sauf qu'ici vous avez un petit loquet il va falloir le juste le soulever tout vous y allez doucement ce que c'est très fragile fait le juste levier ensuite vous le décoller voilà et voilà il ya tout qui vient donc votre vitre tactile est déconnecté du de l'écran lcd de cette partie là donc après pour la remettre ce sera très simple à la glisser dedans jusqu'au trait blanc et après rabattre le loquet vers le bas on verra ça tout à l'heure donc là pour pouvoir séparer la vitre de l'écran lcd vous suffira de prendre un ses cheveux chauffer donc cette partie là en température moyenne bien sûr vous allez sentir dès que c'est un petit peu chaud vous glissez un médiator donc là je viens de le faire vous glissez un médiator donc bah il suffit de le glisser entre l'écran et la vitre tout simplement il va donc vous le verrez apparaître ici vous faites tout le tour là au niveau du bouton il n'y a pas de danger il n'y a pas de nappe de câble il n'y a rien voilà vous le retirer ensuite vous glissez donc votre médiator partout fait tout le tour sont paris sans danger il n'y a pas de souci et vous allez retrouver que la vitre enlevée et l'écran lcd de l'autre côté voilà comme ça donc on voit ma vie vitre un qu'elle a qui foutu donc il n'y a plus qu'à la remonter donc il va falloir que je nettoie donc mon écran lcd ce qui est des petites traces donc voilà donc pour nettoyer votre écran lcd donc je vais vous montrer une chose surtout n'achetez pas et ne mettez surtout pas ce produit là que je m'étais fourni c'est spécialement pour nettoyer les écrans lcd que j'avais trouvé chez discounes sud donc surtout n'achetez pas cette merde sinon vous allez avoir votre écran qui va ressortir comme ça donc je préfère vous le dire je leur fais de la pub parce qu'ils m'ont bousillé mon écran avec leur produit merdique donc un truc tout simple ça s'appelle de l'alcool à brûler mais je viens de le faire avec l'alcool à brûler un chiffon doux pas à peine d'acheter des trucs spécial écran lcd et qui vous coûte une fortune et puis qui vous bousille tout ben voilà mon écran il est nickel il brille il n'y a pas de souci ça fait un petit peu gras mais après avec un chiffon doux il n'y a pas de souci donc j'ai plus de traces de colle sur mon écran donc là je viens d'enlever donc la pellicule derrière mon écran derrière ma vitre tactile de façon à pouvoir entrer le bouton à l'intérieur avec la avec cette pièce là avec tout l'ensemble sinon vous allez risquer d'avoir un décalage lorsque vous allez voir mettre votre vitre et puis ça n'ira pas donc là une fois que votre pièce est mise là vous la tenez bien vous allez glisser votre écran lcd à l'intérieur de façon à ce que ça puisse rentrer sur le côté 1 ça va bien rentrer dedans et vous allez bien le centré de façon à ce que le contact la petite réglette là se fasse bien contre la petite réglette du de l'écran tactile donc vous centrez forcément très bien voilà vous regardez sur les côtés de ce bien bien centré je pense que le jeu peut être trop mal on va être bien attention à bien de rentrer au fond vers le bas parce que sinon quand vous allez vouloir mettre au niveau du processeur il va y avoir un souci c'est à dire qu'ici lui il rentrera pas dans le trou de la vitre on peut voir et ça m'est arrivé déjà une fois en réparant un téléphone c'est à dire que je me retrouvais décalé et je voulais appuyer pensant que ça allait me le remettre correctement sauf qu'en appuyant vous allez casser votre vitre donc il faut bien le rentrer vers le fond bien le centré et puis puis voilà quoi donc là je vais remettre mon qu'on appelle ça ma vitre tactile je vais la brancher à l'écran lcd donc ici nous avons normalement un autocollant si j'ai pas de bêtises ouais donc voilà donc je disais je pensais qu'il y avait un morceau de un truc à décoller pour le coller il ya rien donc faut mettre juste un petit morceau de double face tout simplement ou si vous en avez sur l'autre et que vous arrivez sur l'autre vitre et que vous arrivez à décoller il n'y a pas de souci mais moi je vais pas m'embêter j'ai juste mettre du double face je vais enlever et après je vais glisser donc le la connexion à l'intérieur jusqu'au trait donc là j'enlève la partie du double face voilà voilà puis là maintenant je vais aller dedans c'est pas évident ce que c'est petit si vous avez une loupe c'est l'idéal donc voilà donc j'ai réussi à le rentrer après avec votre doigt vous rabattez le petit le petit loquet vers le vers le bas tac et après vous appuyez là vous avez mis du double face pour que ça reste collé ensuite on va remettre la partie métallique donc par dessus donc la partie qui va rentrer dans les rivets ce sera donc celle là donc on va la faire glisser vers le bas comme ça en visant bien sûr les rivets ici il faut passer celui là en dessous et les rivets les pattes au niveau des rivets au dessus voilà tac tac ensuite donc là celui là celui là du haut il n'y a pas de problème et celui là du bas il va me poser un problème ah non ça y est ça rentre après vous venez ça va se clipser tout seul il n'y a pas de souci ensuite on va remettre la carte mère dans ce sens là bien sûr je suis là appuyé tac fait attention ce qu'il faut la mettre à l'intérieur de la vitre dans le trou donc faites gaffe de pas la péter voilà donc là il ya tout qui rentre normalement voilà ensuite pour mettre le nouveau châssis donc avant de mettre le nouveau châssis donc on va enlever il ya des protections ici je crois que c'est une vitre non ici pour l'objectif vous avez un cache donc il faut celui de l'enlever tout simplement ça c'est ok je suis là il y a rien apparemment forcément si je le mets à l'envers je vais pas arriver à faire grand chose voilà c'est mieux dans ce sens là donc vous commencez par la partie haute tac et vous le descendez et ça va rentrer logiquement ça c'est rentré je veux pas rentrer j'ose pas appuyer trop fort donc il faut commencer d'abord par le haut et ensuite par le bas vous écartez un petit peu le châssis de façon à ce que ça essaye de rentrer sans trop forcer voilà on sent les petits clips voilà on sent que ça clips de partout une fois que c'est fait vous mettez votre connexion à sa place voilà jusqu'aux clips il faut bien le mettre droit voilà ça c'est j'ai entendu que ça s'accrocher bien une fois que c'est fait maintenant il n'y a plus qu'à remettre les à votre petit cache dans le bon sens voilà on va mettre toutes les vis tout autour du châssis et puis voilà je pense que ce soit on aura fait le tour mais ce que je vais faire avant j'ai peut-être ma batterie et je vais faire un test voir si ça marche bien avant de tout remettre correct voilà je vais faire un petit essai donc comme on peut voir le téléphone est fini de réparer il n'y a pas de soucis donc là je vais pouvoir remettre mes vis derrière une par une et puis le téléphone sera de nouveau opérationnel en espérant que ce petit tuto vous aura plu et puis ça peut vous dépanner il n'y a pas de souci donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires j'aime ou j'aime pas comme d'habitude à vous abonner parce que je fais de nombreuses vidéos et puis je vous dis à bientôt dans un prochain tuto